Il faut plus d'évaluation, il faut plus de débat public, pour plus d'adhésion derrière la politique de développement. Les sondages sont très clairs. Lorsque les Français se déclarent bien informés sur cette politique, ils la considèrent à 70% efficace. Les parlementaires le savent, ils y contribuent par leur rapport de contrôle d'audit et ils ont souhaité créer une commission indépendante d'évaluation placée auprès de la Cour des comptes. L'AFD s'en réjouit vivement et coopérera très activement avec cette nouvelle instance. Le métier de développement est difficile dans les territoires les plus fragiles, sur les grands défis planétaires, l'environnement, les inégalités. Alors il faut évaluer les résultats, les impacts appréciables que nous atteignons et les partager le plus largement possible. L'AFD dispose depuis plus de 40 ans maintenant d'un service interne d'évaluation et je salue l'excellent travail réalisé par nos collègues. Les effectifs de ce service ont doublé depuis 2016 et nous sommes en train de redéfinir notre politique d'évaluation. Selon les principes suivants, tous les projets accompagnés par l'AFD font l'objet d'un rapport d'achèvement susceptible d'être évalué. Puis 50% de ces projets font l'objet d'une évaluation indépendante, évaluation de projet, évaluation à champ large, évaluation scientifique d'impact. Nous sommes à 44% et même 88% des projets dans le Sahel en 2020 malgré la crise. Tout cela dans une logique de redevabilité à l'égard du public et comme le souhaite le Parlement, mais aussi dans une logique d'apprentissage pour améliorer encore nos façons de travailler auprès de nos clients et de nos partenaires. Et nous le faisons bien sûr dans une transparence totale. Toutes ces évaluations sont mises en ligne sur le site internet de l'AFD. Notre conseil d'administration s'en saisit très régulièrement et nous publions tous les deux ans désormais un rapport complet sur les résultats de nos évaluations de projet. C'est toute la grande famille des banques publiques de développement qui doit maintenant progresser dans ces pratiques d'évaluation et en partenariat. Nous le faisons en France entre l'AFD, la Caisse des dépôts et consignations et BPI France. Nous le faisons en Europe, en particulier avec la KFW allemande, avec laquelle nous échangeons du personnel et nous évaluons conjointement des projets bientôt avec la Caisse des dépôts italienne. Nous le faisons aussi au niveau mondial, bien sûr avec les banques multilatérales de développement depuis très longtemps et désormais avec les grandes banques du Sud, africaines, la BOAD, la DBSA, asiatiques, latino-américaines, toutes celles que nous avons réunies au mois de novembre 2020 lors du sommet Finance en commun. Toutes ensemble, elles représentent 2300 milliards de dollars, 10% de l'investissement mondial. Alors ça vaut la peine d'être évalué et d'améliorer encore la qualité de ces investissements publics.